Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui à nous voir. On va parler un peu sur les nature-based solutions et un peu sur la biodiversité aujourd'hui avec notre panel des experts. Le but de la table ronde, c'est de parler de nature-based solutions, des enjeux liés à cette solution et aussi de parler un peu de comment on peut soutenir et financer ce type de solution climatique. Nous avons aujourd'hui un problème, un grand problème de changement climatique, mais aussi de la perte de la biodiversité dans tous les mondes. Sur un rapport de 2019, les rapports alertent de la perte de la biodiversité, 75% de la surface terrestre est perdue. 85% des insumis vont être perdus et dégradés d'ici à la fin de 10 ans. Donc c'est vraiment une perte énorme et c'est un grand problème, pas seulement dans le côté des animaux et de la biodiversité et des écosystèmes naturels, mais aussi il faut réfléchir sur la perte et de la menace économique pour tout le monde. Je pense que les chiffres sont que 50% du PIB global est menacé pour la perte de la biodiversité et des écosystèmes naturels. Mais nous avons des solutions basées à la nature, les nature-based solutions, qui font partie des solutions pour la lutte contre les changements climatiques et la perte de la biodiversité. Et ces solutions, ces focus, surtout dans les systèmes écologiques, la biodiversité, la conservation de la forêt, la réforestation, mais aussi dans les enjeux urbains, par exemple les infrastructures vertes. Les avantages de nature-based solutions, c'est qu'ils augmentent les prix de carbone dans le sol et dans les arbres, par exemple. C'est des stratégies pour la lutte contre les changements climatiques qui sont peut-être un peu moins chers que, par exemple, les carbon capture and storage. Je ne sais pas comment dire. C'est désolé. Et bon, pardon, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Michelle Parra et je suis la responsable de client development et projet chez Climate Seed. Climate Seed, c'est un social business et nous avons une plateforme qui connecte des porteurs de projets, des différentes typologies de projets, avec des acteurs privés qui sont intéressés à compenser leurs émissions, à contribuer dans les projets que nous avons maintenant. On a 35 projets dans notre plateforme et à peu près la moitié de projets chez nous sont des nature-based solutions. et ça donne la conservation de la forêt, la reforestation et, par exemple, ce projet-là, c'est un projet de restauration et de protection d'un mangrove au Mexique. Les mangroves sont super importantes. Apparemment, les scientifiques disent que les mangroves capturent dix fois plus que les forêts tropicales, qui sont énormes. Et aussi, les mangroves sont super importantes en termes de biodiversité. Et pour ces projets-là, par exemple, les projets protègent des cocodrilles, des flamants roses et des différentes pêches dans les mangroves. C'est un projet aussi super important, pas sûrement sur la biodiversité, mais aussi dans la société, parce que les mangroves aident la communauté quand il y a des événements, des inondations, par exemple. Et aussi, c'est un projet super important parce que c'est la communauté qui est en charge des projets. et donc, c'est assez spécial et super important. Et donc, encore, le but de la table ronde, c'est de parler de ces solutions liées aux natures. Et nous avons ici notre expert, on a Olivier Forsan, qui est le directeur et le fondateur de Ma Forêt. Nous avons aussi Régine Touffé, qui est la secrétaire générale de la direction des forêts et des risques naturels à l'ONF. Et finalement, Thomas Binet, le directeur et fondateur de Vertigo Lab et BlueSeeds. Et donc, je laisse la parole à Olivier Forsan. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Yves Forsan, je suis fondateur de maforêt.com, qui est une plateforme numérique qui accompagne les propriétaires forestiers à mieux gérer leur forêt. Donc, aujourd'hui, c'est une plateforme qui regroupe 9000 propriétaires forestiers en France et qui représente 32 000 hectares en France. Donc, plutôt des petits propriétaires forestiers à l'échelle de la forêt. Alors, la forêt en France, c'est 34 % du territoire. L'agriculture, 54 %. Donc, gérer une forêt en préservant la biodiversité, c'est une responsabilité qui a un impact assez important pour nous tous. Donc, aujourd'hui, ces forestiers, quand ils doivent prendre des décisions de gestion forestière, s'ils résonnent par rapport à des critères environnementaux, là, j'ai pris deux exemples de forêts plantées en Gironde, des forêts implantées par des forestiers, comme la plupart des forêts en France. En haut, donc, une forêt dite irrégulière, donc avec des mélanges d'essence qui va séquestrer un peu de carbone et avoir, par contre, une diversité assez riche, c'est-à-dire une diversité d'habitats, notamment. Et en bas, une forêt qui a été fraîchement coupée, mais on voit que les pains n'étaient pas si vieux que ça, donc qui est assez optimale d'un point de vue carbone, même si ça peut choquer. Par contre, beaucoup moins bon d'un point de vue diversité. Le problème du forestier, c'est le troisième critère qui n'est pas là, c'est le critère économique, c'est que la première mode de gestion est à plus long terme, avec des revenus beaucoup plus faibles mais réguliers, là où le deuxième mode de gestion donne des revenus, une fois que les investissements ont été faits, assez rapides. Donc, si les grands-parents ont bien travaillé, aujourd'hui, on vous propose un chèque pour couper, pour paraphraser l'autre, la question, elle est vite répondue. Donc, il y a une tentation quand même, s'il n'y a pas d'effort de fait, de partir sur un mode de gestion intensif, si on fait un parallèle avec l'agriculture, en haut, on a une sylviculture extensive, en bas, plutôt intensive. Donc, comment... Je suis allé un peu vite, pardon. Non, il y a eu un... Voilà. Les... Pardon, non, c'est comme ça. Voilà, pardon. Aujourd'hui, la biodiversité, en forêt, elle est... En France métropolitaine, nous, on ne s'occupe de forêt principalement qu'en France. Elle est... Elle héberge 80% des espèces de mammifères. Donc, c'est extrêmement important de garder ses habitats en bon état. Et les champignons, on sait, qui ont un rôle très important dans la communication et la collaboration entre les arbres, donc au sein des écosystèmes. Donc, que peut faire un forestier ? Quels sont les principaux leviers sur lesquels un forestier peut agir pour développer, maintenir, voire développer la diversité ? Donc, il y a la... Ce qui peut paraître évident, c'est, effectivement, la richesse en essence. Donc, plus les espèces sont différentes, plus il y a, évidemment, de diversité. Mais c'est aussi de travailler sur la verticalité, c'est-à-dire de ne pas maintenir un champ d'arbre avec aucun... aucune strade verticale à part celle qu'on prévoit de couper dans quelques années. mais donc de maintenir une assez grande diversité de strates qui vont collaborer et entre elles, donc, par exemple, pour produire des bois de qualité, les strates inférieures vont aider à gainer l'arbre, mais aussi à abriter des types d'animaux qui n'existent que dans ces strates-là. Maintenir des dendrohabitats, c'est-à-dire des trous dans les arbres, par exemple, qui permettent de maintenir des espèces qui peuvent aider le forestier à améliorer ses bois, on verra après comment, mais qui n'ont pas de valeur marchande. Donc c'est vraiment un effort et une attention qu'on demande aux forestiers pour maintenir ce type d'arbre, les bois morts et les très gros arbres où là, il y a un intérêt plus aligné. Donc quand un forestier son objectif c'est de produire du bois dans un premier temps quand l'agriculteur son objectif c'est de produire une denrée alimentaire le forestier va produire du bois. Donc dans une silviculture qui se base sur la nature, qui s'appuie sur la nature, il va porter comme en agriculture d'ailleurs on peut faire vraiment le parallèle sur une préservation des sols puisqu'on le sait de plus en plus les sols sont extrêmement importants pour la pérennité des forêts et donc on va concrètement on va mettre en place des cheminements pour éviter de rouler quand on passe avec des engins n'importe où. Donc on va vraiment accompagner cette préservation des sols. Des essences mélangées et adaptées c'est très compliqué aujourd'hui de prévoir l'adaptation aux 20-30 prochaines années mais c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui on sait qu'il est dans certains terrains il est utile d'implanter des feuillus même si c'est bien pour la biodiversité. Donc il y a une réflexion à avoir aujourd'hui de planter des essences adaptées pour dans 10-20 ans et l'amélioration de la biodiversité on verra après comment le forestier peut arriver à travailler dessus. Concrètement ça veut dire qu'on ne va pas récolter plus que ce qui a été produit naturellement si une forêt a produit 10 m3 en 5 ans j'en ai un chiffre on ne va pas si on revient au bout de 5 ans récolter du bois on ne va pas récolter plus de 5 plus de ces 10 m3 donc on ne crée pas de dette on maintient au minimum une fois que la forêt a ta maturité on maintient un niveau de volume de bois et donc par incidence de carbone séquestré. plutôt que de gérer à la surface pour maintenir ces écosystèmes et ces interactions on va réfléchir à l'arbre c'est à dire qu'on va regarder chaque arbre comment il interagit avec les autres quel est son avenir par rapport aux autres arbres et donc plutôt que de couper sur une unité surface on va raisonner sur une sélection de certains arbres pour laisser de la place à des plus jeunes qui sont plus prometteurs ou pour développer des interactions pour faciliter le gainage d'autres ou autres donc ça c'est un autre conséquent ce principe c'est qu'on va intervenir donc régulièrement et plus légèrement pour maintenir cette richesse de l'écosystème donc hop c'est dans l'autre sens non pardon donc comment concrètement comment on travaille avec les propriétaires pour qu'ils s'engagent pour dans une silviculture qui préserve la biodiversité donc déjà on peut le comprendre à travers ces quelques indications c'est qu'il suffit pas de planter un arbre ou même 5 essences d'arbres pour avoir un écosystème qui favorise la biodiversité ça nécessite un engagement dans le temps avec des travaux d'entretien de sélection qui nous on estime qu'une durée de 20 à 30 ans est un minimum pour que à la fin on est vraiment une forêt qui soit résiliente le deuxième levier c'est que les propriétaires avec lesquels on travaille ne sont pas seuls face à leur forêt ils sont toujours accompagnés d'un gestionnaire qui suit le projet on l'a vu la silviculture qui s'appuie sur la nature amène beaucoup plus d'intelligence humaine en forêt et beaucoup moins de machines et donc ça nécessite pour un propriétaire de ne pas être tout seul et enfin ce qui est important c'est que dans un contexte de dérèglement climatique les écosystèmes peuvent évoluer assez rapidement et donc une vérification au minimum et un ajustement tous les 5 ans est prévu dans notre dispositif donc on lance dans les prochains jours une plateforme qui s'appelle donc c'est maforêt.com mais avec une possibilité de soutenir des projets de ces petits propriétaires qui s'engagent à amener une silviculture donc plus basée sur des solutions de la nature et donc certains ces projets sont labellisés bas carbone donc ça permet à un particulier par exemple d'acquérir des crédits du label bas carbone ou de soutenir simplement des projets qui auprès de forestiers qui s'engagent dans cette silviculture projet nature je vous remercie bonjour à tous je suis ravie d'être parmi vous pour vous parler de la biodiversité sujet passionnant dans la gestion des forêts publiques donc mes propos seront tout à fait complémentaires avec l'intervenant précédent j'évoquerai dans un premier temps les cadrages et puis les grands fondamentaux en fait qui nous guident dans la prise en compte de la biodiversité dans la gestion nous verrons ensuite concrètement comment nous agissons via le plan de gestion le document de planification et via sa mise en oeuvre opérationnelle et je terminerai en évoquant le fait que la biodiversité à l'ONF ce n'est pas qu'une affaire de forestiers publics mais c'est aussi un sujet que nous partageons avec des partenaires externes et ce sont des belles histoires avec des associations des entreprises sur le terrain alors je rappellerai pour commencer le périmètre d'intervention de l'ONF donc l'ONF est gestionnaire des forêts publiques donc comme l'a rappelé Olivier la forêt française c'est 17 millions d'hectares 31% du territoire et 25% de ces 17 millions d'hectares sont des forêts publiques 9% sont des forêts du domaine privé de l'État donc les forêts de Manial et 16% sont des forêts qui appartiennent à des collectivités donc à des communes à des établissements publics essentiellement et donc nous gérons une grande diversité de forêts d'abord mais également de milieux naturels associés donc des pelouses des landes des milieux humides des mars parfois des falaises dans lesquelles on a des rapaces enfin voilà une grande diversité alors la biodiversité fait partie intégrante de la gestion de nos forêts et parce qu'en fait elle est encadrée aussi par différents textes différents documents de cadrage en premier lieu forcément le code forestier qui précise que les bois et forêts qui relèvent du régime forestier satisfont à des besoins d'intérêt général et prennent en compte la biodiversité ensuite nous appliquons des directives nationales d'aménagement forestier donc l'aménagement et le plan de gestion de nos forêts ces directives sont approuvées par le ministre en charge des forêts et identifient une des quatre fonctions enfin identifient la fonction écologique en fait comme une des quatre fonctions principales des forêts aux côtés de la fonction de production de bois d'accueil et de protection contre les risques naturels l'ONF a aussi signé un contrat avec l'état en 2016 qui est en vigueur et dans l'axe 2 en fait l'état nous dit qu'on va relever le défi de la préservation de la biodiversité et enfin l'ONF est doté d'une politique environnementale depuis 2006 avec cinq axes stratégiques et la biodiversité est un des cinq axes alors un des grands principes que nous devons appliquer pour maintenir les espèces et renforcer la biodiversité dans nos forêts c'est de compenser le cycle sylvie génétique alors qu'est-ce que ce cycle c'est très simple c'est le cycle dynamique enfin c'est la dynamique cyclique en fait d'une forêt si on n'intervient pas si elle est laissée en libre évolution elle est calée sur le développement des arbres donc on a des phases de régénération des phases de croissance les arbres vieillissent donc des phases de vieillissement et puis des phases de sénescence les arbres deviennent enfin s'abîment sont en plein déclin et s'effondrent le cycle sylvicole la sylviculture que nous pratiquons en fait tronque d'environ deux tiers ce cycle sylvicénétique on ne va pas offrir aux sieurs un chêne qui est complètement pourri donc en fait on le récolte à 180 ans le chêne alors qu'on sait bien qu'il pourrait vivre encore des décennies voire des siècles donc du coup on a un déficit en fait de phase de vieillissement et de sénescence et donc on compense par la mise en place dans nos forêts d'îlots de sénescence et d'îlots de vieillissement les îlots de sénescence c'est un petit peuplement forestier qu'on va laisser sans intervention culturelle donc jusqu'à l'effondrement des arbres donc on aura du bois mort donc des espèces qui seront inféodées à ce bois mort les îlots de vieillissement on interviendra encore mais on rallonge le cycle de production des bois ça veut dire qu'un chêne au lieu de le récolter à 180 ans on va rallonger de 50% on le récoltera à 280 ans et puis quand on passe en martelage donc qui est l'action des arbres l'action de désignation des arbres à récolter on veillera à maintenir des arbres qu'on appelle bio donc à haute valeur biologique avec des cavités des fissures qui sont favorables aux chauves-souris aux oiseaux aux insectes deuxième grand principe c'est évidemment de connaître la biodiversité et d'éviter tout impact sur les espèces et les habitats remarquables alors concrètement comment nous nous y prenons d'abord à l'ONF nous avons la chance d'avoir un réseau de forestiers naturalistes qu'on a mis en place en 2004 ce sont des collègues qui sont spécialisés dans les six domaines que j'ai listés là et qui en fait tout au long de l'année font des inventaires naturalistes alimentent une base de données nous avons dans notre base de données près de 5 millions de données donc c'est assez énorme ça alimente le système d'information sur la nature et le paysage du muséum et ces données en fait sont prises en compte dans les plans de gestion lors de l'élaboration des plans de gestion par nos collègues aménagistes on dit aménagistes qui produisent les aménagements forestiers et par nos collègues techniciens forestiers sur le terrain qui lorsqu'ils programment des coupes ou des travaux et bien mettent en place des prescriptions sur la base de ces connaissances liées à la biodiversité des espèces présentes des prescriptions de manière à les prendre en compte et à les préserver un petit focus sur le document d'aménagement donc le document de gestion c'est le document de planification pour une période actuellement de 20 ans on voit qu'avec les changements globaux les changements climatiques notre période de 20 ans elle est un peu hasardeuse donc on est en train de réfléchir à revoir notre manière de planifier la gestion forestière mais le document d'aménagement survivra c'est juste que probablement on fera des réajustements en cours et donc ce document en fait il a trois phases une phase d'analyse une phase de grand choix d'orientation de décision et une phase de plan d'action et la biodiversité elle est prise en compte dans ces trois étapes pendant la phase d'analyse c'est par exemple le bilan des connaissances de la biodiversité c'est la cartographie de nos forêts avec la répartition des enjeux par parcelles et des parcelles il y aura un inventaire naturaliste reconnu qui justifie un enjeu fort ou un enjeu reconnu voilà donc en fait on fait le bilan dans la partie grand choix grandes orientations et bien on dit par exemple telle la parcelle 125, 124, 123 elle fera l'objet d'un îlot de vieillissement donc c'est acté dans le document de gestion les parcelles 1080 à 1085 sur 10 hectares feront l'objet d'un îlot de sénescence donc pour avoir du vieux bois des arbres intéressants pour les espèces forestières qui sont inféodées à ces vieux bois et dans la partie programme d'action vraiment concrète de travaux aux côtés du programme des coupes et des travaux et bien ce sera par exemple pour les massifs où on a un réseau de mars qui est intéressant d'un point de vue faune et flore et qui peuvent nécessiter des restaurations et bien dans le plan d'action on aura une restauration des mars du massif donc là très rapidement un exemple de carte d'aménagement avec la répartition de nos îlots de vieux bois on a même une réserve biologique intégrale je n'ai pas le temps de vous en parler mais en gros c'est un grand îlot de ces naissances dans lesquelles on va laisser vieillir nos bois jusqu'à leur effondrement et puis voilà l'illustration des arbres qu'on maintient dans nos parcelles quand on passe en désignation des arbres à récolter donc la biodiversité dans l'aménagement dans le document de gestion c'est un prérequis mais c'est aussi bien sûr lors de nos interventions lors des coupes ou lors des travaux forestiers donc les travaux forestiers silvicoles c'est le dégagement des plants pour qu'ils ne soient pas gênés par la ronce ou la fougère c'est nos semis naturels qui sont à 10 000 semis à l'hectare et qu'il faut dépresser comme les carottes pour qu'ils puissent bien se pousser et donc il faut faire attention quand on a notamment des espèces et des habitats remarquables donc on doit veiller à ce que les périodes de coupes et de travaux soient adaptées on doit veiller à préserver des périmètres par exemple quand on a des rapaces qui nichent dans les grands arbres et qui ont tendance à revenir au même endroit sur les nids et bien il faut que quand on programme des coupes on s'assure bien qu'on ne les dérange pas avec un périmètre de protection c'est aussi protéger les cours d'eau quand il y a du débardage voilà je ne développe pas tout je n'ai pas le temps et donc pour ça on a des prescriptions environnementales qu'on met dans les fiches de chantier à destination de nos intervenants en forêt à destination de l'ouvrier qui va faire les travaux ou à destination du bûcheron par exemple si on a de l'engoulevent dans un massif on dira espèce remarquable engoulevent ne peut intervenir pendant la période du 15 avril ou au 15 août si on a du sonneur à ventre jaune dans nos ornières et bien on mettra ne pas remettre en état les ornières pendant la période de reproduction de ce petit patracien voilà et pour terminer donc comme je l'annonçais en introduction la biodiversité nous la partageons en fait avec de nombreux partenaires externes des associations avec lesquelles nous avons des conventions de niveau national qui prévoient des inventaires des formations communes des partages de données c'est aussi localement c'est en territoire sur le terrain et là je voulais illustrer le fait que protéger la biodiversité c'est aussi une des solutions pour créer du lien social ça me paraît être un sujet important j'ai un exemple à vous citer j'ai été longtemps gestionnaire de la forêt de Manial de Rennes en Picardie et j'avais monté un programme de préservation des amphibiens avec les associations locales donc les amphibiens qui à la sortie de l'hiver quittent leur zone de repos hivernale pour aller se reproduire dans les étangs et en fait il se trouvait qu'il y avait une route départementale entre les deux endroits et donc c'était un véritable carnage ils se faisaient écrabouiller et donc on avait monté un système de crapauduc temporaire avec des bâches et des seaux et en fait les membres des associations locales les élus les écoles les habitants des villages se faisaient un plaisir chaque matin de venir recueillir les batraciens dans les seaux de les inventorier et de les faire traverser en toute sécurité la route et du coup il y avait des liens qui se créaient entre ces gens-là et j'ai trouvé que c'était une belle expérience autour de la protection de la biodiversité et puis enfin nous travaillons avec des entreprises qui sont mécènes pour des actions de protection de génie écologique dans nos forêts elles y trouvent du sens parce que ça correspond à leur personnalité parce que c'est aussi une des actions qui rentrent dans leur politique RSE nous c'est un formidable moyen d'être à l'écoute de la société et voilà donc très rapidement parce que j'ai plus beaucoup de temps quelques exemples donc la société générale nous a aidé sur un plan de sauvegarde de la fauvette Pichou et de la louette Lulu dans les massifs de Fontainebleau HSBC a travaillé avec nous autour d'enjeux liés à l'eau et à la biodiversité avec la restauration de mars la restauration de rues la restauration de milieux tourbeux dans le Donon en Alsace et puis nous accueillons aussi des chantiers nature donc des collaborateurs d'entreprises quelques exemples là un chantier d'arrachage d'espèces envahissantes et puis un chantier de restauration de pelouse et de landes sèches dans quelques forêts de Picardie voilà ces quelques exemples on en a d'autres et bien évidemment nous avons un portefeuille en recherche de mécènes on a par exemple un projet pour recréer un milieu propice au Grand Tétra par la recréation de la lande à Myrtille et puis on a un couple de vautours par une perte noctère qui s'est installée dans des falaises dans la forêt de Manial du Lubéron et la reproduction de ce vautour est assez aléatoire et donc il faut qu'on mette en place des mesures de protection par des équipements d'escalade enfin etc voilà je vous remercie on enchaîne ? on enchaîne directement ? bien bonjour à tous alors sans transition donc moi je voudrais juste me présenter moi j'ai été présenté comme le fondateur de Vertigo Lab et de Blue Seeds donc je vais d'abord commencer par la casquette Vertigo Lab et vous parler donc de ce qu'on fait dans ce bureau d'études qui est spécialisé en économie de l'environnement donc nous on est vraiment spécialisé sur la mesure d'impact socio-économique et environnemental et on travaille depuis maintenant plusieurs années sur ce sujet des solutions fondées sur la nature et donc je vais essayer en tout cas d'apporter quelques billes sur le sujet de comment développer ces solutions fondées sur la nature je pense qu'il y a eu déjà des exemples intéressants je vous sors un peu de la forêt et puis je vais vous amener un peu à la mer mais avant ça sur les espaces côtiers simplement pour vous dire que ces solutions fondées sur la nature elles sont tout à fait intéressantes à la fois pour les collectivités pour des gestionnaires de forêt privée mais aussi pour des entreprises et quels que soient les milieux dont on parle donc il y a un sujet à développer ça il y a un intérêt pour les entreprises pour les collectivités ou via des partenariats publics privés également et puis il y a aussi des opportunités de financement qui sont tout à fait intéressantes juste quelques éléments que vous pourrez retrouver en ligne alors je n'ai pas de diapositive mais je vais essayer de parler et puis d'essayer d'illustrer mon propos comme ça simplement pour vous dire qu'on a commencé nous à travailler sur des analyses coût-bénéfice sur ces fameuses solutions fondées sur la nature en prenant des exemples particuliers c'est un travail qui a été publié l'année dernière dans les cahiers Biodif 2050 qui est une publication de la CDC Biodiversité et tout ce travail là en fait on a fait on a essayé de poser des cas d'application sur la Méditerranée donc on a travaillé sur une prairie d'expansion des crues donc vraiment zone urbaine c'est la prairie des égalades à Marseille où on s'est intéressé en fait à savoir combien tout ça coûtait combien ça pouvait générer en matière de bénéfices et puis on a aussi on s'est aussi efforcé de mesurer les co-bénéfices et en comparant avec une infrastructure grise donc là on est on revient à la ville en tout cas et en comparant en fait un bac de béton grossièrement qui est censé absorber les crues ou les en tout cas les excès d'eau pluviale à certains moments la prairie d'expansion des crues qui a été qui a été mise en place elle elle permet à les riverains de se promener elle génère en fait d'autres formes de bénéfices qu'on a aussi évalués mais même sans ça en fait en termes d'investissement en termes de gestion on était sur des performances équivalentes et des frais d'entretien qui étaient aussi comparables on le voit aussi sur les zones de phytoépuration par exemple où en termes d'investissement c'est tout à fait comparable et tout à fait intéressant alors ce sont des opportunités qui sont aujourd'hui qui ne bénéficient pas d'une culture d'ingénierie civile favorable parce que on sait faire du béton plus facilement que des zones de phytoépuration donc on ne désespère pas parce qu'on pense que ça peut émerger et je pense qu'il y a une culture vraiment des solutions fondées sur la nature de la même manière que du côté forestier on voit bien qu'il y a des évolutions dans la façon dont on gère des forêts je pense qu'il y a dans tous les secteurs de l'ingénierie civile également savoir mieux faire avec le vivant dans l'ingénierie civile dans l'agriculture et également dans le domaine marin il y a des choses intéressantes à faire donc c'est aussi des sujets des sujets d'aménagement et de PLU bien souvent des sujets d'infrastructures des sujets de chaînes de valeur à créer parce que les prestataires on a des prestataires qui font dans l'ingénierie civile et du béton on en a moins qui savent faire aussi aujourd'hui des infrastructures vertes donc comment les développer c'est un peu tout ça pour moi qui me paraît être intéressant on pourrait allonger un peu la liste de ces exemples de solutions fondées sur la nature la gamme est assez large depuis l'écosystème naturel jusqu'à jusqu'à des choses où on mobilise du vivant pour des zones de phyto-appuration par exemple où on va vraiment canaliser un service ou une fonction écologique en tout cas ça a été inventé de mon point de vue les solutions fondées sur la nature elles ont été inventées avec la COP21 quand les gens qui travaillaient dans la biodiversité ont cherché à attirer la finance carbone ou la finance du climat et se disent finalement on va rester un peu les parents pauvres de cette COP et donc les solutions fondées sur la nature elles permettent de réconcilier les deux et donc en termes de développement c'est intéressant mais en termes de financement ça l'est tout autant sur le sujet de la biodiversité et croyez-moi je suis bien placé pour le savoir parce que ça fait 10 ans que je travaille sur la biodiversité sur ces modèles économiques si on peut dire c'est pas évident de financer les sujets de la biodiversité et je pense que cette approche des solutions fondées sur la nature elle est tout à fait intéressante je vais juste donner un exemple je vais essayer de respirer aussi aux Etats-Unis en fait on a des choses qui émergent avec de la finance privée donc je parle pas ni de philanthropie ni de politique publique je pense que le plan de relance pourra donner une large part à ces infrastructures vertes on en entend déjà parler je sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les Environmental Impact Bonds c'est peut-être mon accent excellent vous ne pouvez pas reconnaître ça mais en gros c'est des mécanismes de pay for success c'est à dire qu'on va payer au succès d'un dispositif ou d'une infrastructure et donc Washington DC a mis en place un projet comme ça en fait il y a un partenaire tiers qui travaillait avec DC Waters donc l'institution qui gère l'eau pour Washington DC et ils ont dit en fait pour faire sortir tous les excès d'eau pluviale de la ville de Washington on va construire des gros pipes et on va les faire déverser dans la Chisapic Bay et comme ça tout ira bien et donc il y a eu un scénario alternatif qui a été développé et qui a été développé par DC Waters où ils se sont intéressés à ça ils ont dit est-ce qu'on ne pourrait pas mobiliser un grand champ d'expansion des crus et trouver une alternative finalement à la construction de ces gros pipes et pouvoir assurer un rendement potentiellement équivalent et là la résistance au changement a fait que tout le monde disait oui mais non c'est quand même plus risqué etc et ils ont dit laissez-nous financer ça avec de la finance privée et puis en fonction de la performance de cette régulation des expansions des crus et bien vous nous rembourserez avec ou pas des intérêts etc donc c'est tout récent ça a un an ou deux peut-être un peu plus mais les premiers résultats sont extrêmement concluants c'est-à-dire que c'est la finance privée qui a été pour une fois à l'origine en tout cas d'un changement de politique publique et d'investissement et en fait on constate que c'est aussi par ces dispositifs-là qu'on peut mettre en place lever cette résistance au changement et démontrer que des alternatives sont possibles donc je pense que ça c'est tout à fait intéressant sur le sujet de l'entrepreneuriat il y a aussi des choses à faire et à chaque fois que j'ai la parole en tout cas moi j'appelle de mes voeux un genre de pépinière de start-up qui touche aux infrastructures je pense que ça serait tout à fait intéressant je sors ma casquette Vertigo Lab et je prends ma casquette Blue Seed j'ai construit un petit stand ici un petit stand temporaire simplement pour vous dire avec Vertigo Lab on a mené un projet sur le sujet marin aujourd'hui qui porte sur la Méditerranée qui s'appelle Blue Seed on n'est pas du tout une filiale de Climate Seed mais bon on est des graines également tout ça pour vous dire qu'en fait on s'est aperçu qu'il y avait de la finance qui était mobilisable sur ces sujets de solutions fondées sur la nature sur ce sujet de la conservation marine il y avait des porteurs de projets qui potentiellement avaient besoin de ces financements et nous en fait on s'est dit on va créer en fait une équipe une plateforme pour essayer de professionnaliser les porteurs de projets professionnaliser les projets de conservation marine et essayer de mettre en relation les financeurs d'un côté et les porteurs de projets de l'autre et donc on travaille aujourd'hui en Méditerranée depuis deux ans avec des choses tout à fait intéressantes et donc l'application dont je voulais parler c'est on travaille sur les herbiers de Posidonie je pense que tout le monde connait c'est les trucs qui vous embêtent l'été ça fait des grosses banquettes sur les plages avec des petits morceaux qui collent au pied c'est un écosystème qui est tout à fait intéressant on parlait tout à l'heure de flux par rapport à la forêt tropicale en fait les herbiers de Posidonie en termes de stockage par mètre carré peuvent stocker plus que la forêt équatoriale parce qu'on peut retrouver jusqu'à 10, 12, 15 mètres de mat de Posidonie qui est du carbone pur et qui est stocké finalement dans le système racinaire de ces herbiers et aujourd'hui en fait ces herbiers sont largement dégradés par l'effet des encres ou l'effet de la pollution enfin toutes sortes toutes sortes d'effets soit mécaniques soit chimiques et donc nous aujourd'hui on cherche à développer des solutions entrepreneuriales qui permettent de venir contrebalancer et de maintenir là typiquement l'herbier c'est une solution fondée sur la nature parce qu'elle est à la fois donc elle capte du carbone et aussi elle permet de l'adaptation puisqu'elle fournit en fait en termes de services écosystémiques c'est ce qui permet de réguler l'érosion de protéger justement les plages de l'érosion de l'érosion des vagues etc et donc on a développé tout un dispositif pour essayer de mettre en place en fait une méthodologie pour venir compenser les dommages causés en installant des corps morts pour réduire l'impact de l'ancrage des bateaux avec l'encre mécanique en fait l'encre on fait une érosion mécanique et en fait on vient combler en installant des écomouillages et donc on cherche notamment à faire financer ça il y a des opportunités tout à fait intéressantes je me propose d'en dire un petit peu plus puisqu'on me fait comme ça et voilà j'arrête là et peut-être juste pour le site donc c'est www.gluesseeds.org voilà merci à tous pour vos interventions qui étaient très intéressantes je suis désolée qu'on n'ait pas plus de temps pour parler des verbés de posidonie même si c'est un sujet passionnant est-ce que vous avez des questions j'en ai pas vu forcément au hashtag voilà qui voici si vous avez des questions vous avez une voix qui porte vous pouvez vous lever et parler ou juste parler fort et puis alors est-ce qu'il y a des questions sur l'une des quatre interventions ou sur un sujet qui n'aurait pas été abordé et qui vous intéresse alors de mon côté j'ai une question qui n'a pas été abordée pendant cette table ronde qui est sur la mesure de la biodiversité comment mesurer la biodiversité c'est vrai que donc je travaille avec Michel chez Clermetide et c'est une question qui revient extrêmement souvent comment mesurer un impact positif en termes de biodiversité l'impact carbone se mesure facilement la biodiversité un petit peu moins alors je pense que c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse fixe mais peut-être avez-vous des éléments de réponse à la portée qui pourrait intéresser la salle oui et pour compléter c'est aussi de voir la différence entre un forêt public un forêt privé et la mer ça pourrait être intéressant bon chance peut-être plus facile de répondre à la première question je suis bien sûr sur la mesure de biodiversité alors la biodiversité ce qui est compliqué c'est qu'autant le carbone ça se compense autant la biodiversité c'est très compliqué de compenser c'est-à-dire qu'une fois qu'une espèce a disparu ou n'a plus d'habitat c'est fini donc il y a une limite effectivement par rapport au modèle sur lequel on a pu travailler quand on essaie de financer des services environnementaux avec la biodiversité donc la biodiversité en forêt se mesure avec un enfin nous on la mesure avec un outil qui s'appelle l'indice biodiversité potentielle qui est un outil développé par le CNPF et l'INRA le CNPF c'est l'organisme de la propriété privée française et donc il mesure les leviers que je vous ai indiqués sur l'action sur la biodiversité c'est-à-dire le nombre de strates la richesse en essence etc et aussi des éléments de contexte présence de mars de rochers et donc en forêt on suit ces indicateurs-là sur les forêts pour lesquelles il y a un enjeu de biodiversité on peut sortir avec cet indicateur-là un chiffre ou deux chiffres un chiffre de gestion un chiffre de contexte qui nous permet de suivre comment évoluer la biodiversité en forêt nous aussi effectivement l'IBP c'est un indicateur pour suivre la biodiversité après c'est nos suivis nos inventaires qui sont aussi un indicateur de la richesse en termes de mesure c'est vrai que c'est pas évident et puis on a aussi des indicateurs mais plus liés au suivi de nos actions favorables pour la biodiversité donc les surfaces en îlot le nombre d'arbres bio réservés dans nos parcelles enfin voilà toute une batterie d'indicateurs qui sont intégrés dans notre politique environnementale voilà juste alors pour réagir là dessus sur la mesure de la biodiversité moi ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce sujet là et aujourd'hui nous on a décidé de ne pas sortir une solution toute faite sur la mesure de la biodiversité soit destination d'entreprises ou d'autres en fait là récemment la fondation pour la recherche sur la biodiversité nous avait aussi on a participé à un travail de capitalisation de ces outils de mesure en effet c'est très compliqué et moi je trouve qu'il y a une part d'erreur et d'incertitude qui fait que ça pose question sur la pertinence de ces outils moi j'aurais tendance aujourd'hui à dire il y a eu des ateliers ce matin sur ce sujet là je pense que c'est pas parce qu'on mesure pas qu'on n'est pas qu'on n'est pas conscient des enjeux et donc d'évaluer des priorités ou en tout cas des valeurs relatives qui sont capables on puisse être capable de dire bon ben parmi les enjeux biodiversité celui là est prioritaire et celui là l'est moins et je pense que c'est il vaut mieux perdre moins de temps à chercher à remodéliser à remesurer à sortir des chiffres et plutôt passer du temps à chercher des solutions ou en tout cas des mécanismes pour répondre à ces enjeux je pense que les solutions fondées sur la nature elles sont tout à fait intéressantes pour ça on a parlé aussi un peu de biomimétisme ou de bio-inspiration ou comment on peut remobiliser des choses du vivant pour les modèles économiques d'entreprise en tout cas moi j'ai ça c'est le premier élément que je voulais que je voulais dire le deuxième c'est que je crois beaucoup plus finalement d'une certaine manière à des sondages nous c'est ce qu'on s'efforce de faire aujourd'hui c'est à dire plutôt que de recréer l'impact d'une entreprise sur la biodiversité de toute pièce sur un fichier Excel j'exagère le trait bien sûr mais plutôt que de faire ça en fait l'idée c'est de faire des sondages c'est à dire d'observer certains points et saillants des modèles économiques certains points saillants de dépendance de certaines ressources de risque et de dépendance et d'essayer de dire de mettre le doigt en fait sur des dépendances fortes et des manques de résilience à certains aspects au niveau de la biodiversité et je crois beaucoup plus à cette approche là aujourd'hui en tout cas que à chercher à mesurer à tout prix à la virgule près comme on peut le faire avec du carbone ou même avec des analyses de cycle de vie merci beaucoup est-ce que quelqu'un a une question alors il nous reste deux minutes donc je vais madame et puis monsieur et on va essayer de condenser ça dans les 5 minutes ce qu'il nous reste ce qu'il nous reste on va prendre on va prendre la question de monsieur directement puis on va répondre deux questions en même temps si ça vous convainc une question c'était sur on a vu que vous avez des actions pour lutter les dégâts sur la biodiversité en tout cas à mesurer en mesurer ce qu'il en reste est-ce qu'il vous dit comment vous adressez le fait de réensemencer une zone en biodiversité c'est-à-dire une zone où il n'y a pas de biodiversité on s'est planté de la végétation des forêts etc comment on fait de décider d'un bioteur qui n'existe pas encore et il y a-t-il des moyens qui sont déployés aujourd'hui pour le fleuve bon je peux répondre aux premières questions pas la deuxième maintenant la compensation carbone c'est vraiment un outil pour financer les projets de nature-based solutions qui sont liés à la biodiversité maintenant il n'y a pas vraiment un outil de compensation de la biodiversité et c'est ça les limites de la compensation carbone mais si je comprends bien il y a des groupes maintenant qui sont en train de voir exactement comment mesurer la perte de biodiversité de chaque entreprise par exemple et j'espère qu'on aura un moyen j'imagine que ça va être avec les projets liés aux nature-based solutions pour compenser la perte de biodiversité pour peut-être à la perte mais il y a des limitations pour la compensation carbone volontaire sur la biodiversité pour la deuxième question je vous laisse Thomas en fait juste pour rebondir là-dessus parce que en fait les SFN c'est ce qui permet de relier justement ces marchés carbone avec des actions de biodiversité et ça a créé un appel d'air des actions de biodiversité donc moi je trouve que c'est tout à fait intéressant parce qu'on n'a pas d'équivalent aujourd'hui sur la biodiversité on entend parfois la compensation écologique c'est un marché en fait c'est pas vrai c'est une action réglementaire qu'on vient compenser mais ça crée pas d'opportunités particulières avec l'augmentation de la tonne de carbone volontaire récente en tout cas parce que nous les premiers calculs qu'on a fait sur les herbiers de Posidonie par exemple sur le parc national de Porcro si on avait voulu faire de la compensation carbone avec des herbiers on sortait une tonne à 700 euros c'est pas terrible mais c'était lié aux corps morts aux écomouillages qui étaient importants mais aujourd'hui on a amélioré un peu à la fois les solutions proposées et les méthodes de calcul mais en fait ça permet d'avoir un lien qui est tout à fait intéressant qui n'existe aujourd'hui pas dans la biodiversité et puis sur la question de monsieur sur comment quand on part d'une page blanche alors il n'y a jamais vraiment de page blanche en biodiversité mais quand on part d'une page blanche comment est-ce qu'on fait moi je pense que c'est une question qui appelle beaucoup de choses nous on a plusieurs on a fait des travaux notamment avec le BRGM etc. sur comment est-ce qu'on repart des sites des sols pollués par exemple pour recréer des espaces qui fournissent des services écosystémiques déjà d'abord des fonctions écologiques et puis peut-être plus tard des services écosystémiques ça c'est un levier le fait de rien en sauvager c'est encore autre chose en gros il y a plein d'orientations qui sont soit réglementaires soit des choix d'orientation particulière sur la forêt je connais moins mais sur des sujets là il faut poser aussi les objectifs qu'on veut se donner je vais devoir malheureusement arrêter la discussion ici qu'on peut évidemment prolonger dans le couloir merci à tous d'être venus aujourd'hui et n'hésitez pas à scanner le QR code si vous voulez plus d'informations sur les Net-Based Solutions il y a deux articles notamment sur le site que vous trouverez avec ce QR code et merci à tous merci à nos intervenants merci 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 merci